bonjour à tous bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de astronomeur at home un astronome chez vous à la maison aujourd'hui une petite surprise nous devions recevoir avec nous xavier delfos qui venait nous parler des exoplanètes et puis xavier a eu un souci technique ça arrive de son côté ce qui fait que et bien ce qui fait que xavier ne sera pas là aujourd'hui et nous recevons alors on ne perd pas au change puisque nous recevons aujourd'hui on sait pas encore sébastien carassou bonjour sébastien bonjour ça va très bien merci et camille évidemment qui est toujours là derrière notre ange gardien du du tchat est ce que tu es là camille en gardien ou serbère je ne sais pas on va dire c'est pas positif ouais alors je garde ça c'est positif donc posez vos questions sébastien comme d'habitude mettez votre prénom entre parenthèses votre âge également surtout si vous êtes un enfant puisque sébastien ne parlera pas de la même façon à un enfant ou à un adulte on peut essayer de faire l'inverse mais je pense que ça marche pas très bien normalement et puis je rappelle qu'il est interdit de poser des questions sur les trous noirs et sur ce qu'il y a en dehors de l'univers c'est une question très intéressante mais ce ne sont pas celles dont sébastien est le spécialiste donc posez des questions sur l'évolution des galaxies ce dont il va nous parler c'est il va en dire plus lui-même c'est écrit sous la vidéo et puis n'hésitez pas à vous répondre entre vous s'il ya des questions qui vous semblent facile facile à répondre moi je vais faire des paquets de questions je vous indiquerai au fur et à mesure les prochaines questions qui sera l'auteur de la prochaine question à chaque fois voilà merci merci beaucoup camille et donc nous revenons à sébastien bonjour et bonjour tu nous accueille donc depuis depuis chez toi comment ça se passe ce confinement eh ben plutôt bien écoute moi ça change pas vraiment beaucoup ma vie parce qu'au final je bosse depuis chez moi depuis à peu près deux ans et demi maintenant donc je vois juste moins de gens mais je suis content de vous voir voilà merci ben nous on est ravis de te recevoir alors justement sébastien t'es j'allais dire tes skills tes compétences sont multiples puisque tu es docteur en astrophysique et puis tu traînes aussi énormément sur la toile tu fais un gros travail de vulgarisation scientifique sur plusieurs supports sur plusieurs réseaux sociaux sur twitter sur youtube on en reparlera peut-être un tout petit peu à la fin mais aujourd'hui nous ne te recevons pas pour tes travaux de vulgarisation mais bel et bien pour le travail scientifique que tu as fait ta contribution alors justement je vais te laisser nous en parler un petit peu en attendant que les premières questions arrivent de quoi est ce que tu veux nous parler aujourd'hui ok alors moi je suis venu vous parler de ma spécialité qui est l'évolution des galaxies en tout cas c'est là dessus que j'ai réalisé ma thèse entre 2014 et 2017 ça fait déjà un petit moment mais j'ai relu aujourd'hui ma thèse donc les questions devraient être plus facile j'étais un peu rouillé jusqu'à présent mais voilà donc je l'idée des de l'évolution des galaxies c'est de dire on a des structures dans l'univers qui s'appellent des galaxies alors on aura l'occasion de définir un petit peu plus sérieusement ce que c'est une galaxie mais on peut voir ça comme une espèce de collection d'étoiles un gros nuage d'étoiles de gaz et de poutières qui contient entre quelques millions et quelques centaines de milliards voire que milliers de milliards d'étoiles comme notre soleil et voilà donc nous on est dans une galaxie qui s'appelle la voie lactée alors la voie lactée c'est cette grande bande laiteuse qui se trie le ciel en deux que on peut voir quand on est à la campagne alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne voient pas toute une vie sans avoir vu la voie lactée et je trouve ça un peu déprimant mais il faut vraiment aller loin des villes loin de la pollution lumineuse pour pouvoir la voir aujourd'hui que ce soit dans un désert ou dans des montagnes quand il fait beau dans des nuits sans lune et donc non voilà nous on est dans la dans la banlieue d'une galaxie s'appelle la voie lactée on peut peut-être montrer à quoi elle ressemble carrément carrément alors allons-y notre voie lactée alors attends bouge pas voilà elle est là fantastique alors ça c'est ce qu'on voit depuis depuis le ciel l'espèce de grande de grande barre là ce qui est toujours sympa pour faire un fond de 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 citations inspirantes mais si on la regarde si on sortait de la galaxie et qu'on la regardait de face voilà ce qu'on verrait on verrait une espèce de cyclone d'étoiles de gaz et de poussière avec des bras spiro qui émergent du centre et donc nous on est tout en bas à la banlieue dans un dans un des bras spiro donc voilà on est là dedans depuis à peu près 12 milliards d'années enfin on quand je dis on la voie lactée existe depuis depuis environ 12 milliards d'années notre soleil existe depuis environ 4,5 milliards d'années et nous on existe depuis alors je sais pas twitch ça existe depuis quand mais mais voilà c'est une goutte d'eau par rapport à à l'évolution de l'univers peut-être précise que c'est une vue d'artiste cette cette image tout à fait c'est une vue d'artiste personne n'a vu la voie lactée de l'extérieur pour l'instant alors en tout cas pas à ma connaissance mais il faut savoir que voilà c'est moi qui m'a amené j'ai pu faire le tour et tout ah bah dans ce cas là tu pourras le décrire mieux que ça donc voilà donc notre voie lactée elle contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles comme notre soleil donc donc ça vous pose un petit peu ça vous pose un petit peu les bases quoi qu'est ce que je peux vous dire d'autre au niveau de la taille elle fait 100 mille années lumière c'est à dire que si vous balancez un rayon de lumière depuis un bout de la de la galaxie et que vous la balancez de l'autre bout et bien il va mettre 100 mille ans à traverser toute la galaxie en gros et puis vu de la terre alors je te voilà je te donne la même voie lactée vue de chez nous tout à fait alors nous on est on est on est dans la tranche donc c'est pour ça qu'on voit c'est pour ça qu'on voit la voie lactée par la tranche tiens je viens de d'abbé c'est marrant bref je pensais pas faire ça un jour en direct donc voilà mais il faut savoir que cette galaxie ce n'est pas la seule galaxie de l'univers aujourd'hui selon les plus récentes estimations on estime qu'il y a environ 2000 milliards de galaxies dans la région de l'univers qui est accessible à nos télescopes donc en sachant que chacune de ces galaxies contient des centaines de milliards d'étoiles comme notre soleil et en sachant que chacun de ces soleils contient en moyenne quelques quelques planètes donc donc ça fait beaucoup ça fait beaucoup de matière quand même ça fait ça fait beaucoup l'univers est rempli de trucs donc voilà ok écoute on a fait déjà une bonne présentation générale de là où on habite à ces échelles là on peut peut-être commencer camille est ce qu'on a déjà des questions de la part du chat on a des questions parce que effectivement à dire que l'univers est rempli de trucs c'est la c'est le la synthèse la plus course que j'ai vu et la plus exhaustive exactement c'est la plus vraie mais est ce que les machins sont aussi des trucs c'est ça la question et en parlant de trucs il ya des trucs en spirale justement que tu appelles les galaxies et nous avons sarah miou et louis 99 qui te demande pourquoi est ce qu'elles sont en spirale le plus souvent ah elle est super compliquée à expliquer cette oui ce phénomène alors j'ai vu passer un gif récemment alors je sais que tu l'as tu l'as retweeté pierre que j'ai trouvé absolument génial parce que c'est pour moi ça j'avais jamais compris vraiment l'évolution des formes spirale des galaxies avant de voir ce gif je vais essayer de le retrouver absolument faux parce que je suis quand même un chercheur en galaxies donc voilà les bras spiraux des galaxies en fait on voit ça comme des espèces d'embouteillages d'étoiles alors les astronomes ils utilisent le jargon de ondes de densité alors il faut savoir que quand vous tournez autour de la galaxie vous faites pas un vrai cercle vous faites une espèce d'ellipse et ces ellipses selon la distance à laquelle vous êtes de la voie lactée elles sont de plus en plus décalés les unes par rapport aux autres et si vous mettez si vous regardez les trajectoires de ces étoiles selon la distance à laquelle ils sont vous allez voir que si vous avez des étoiles qui tournent dans un même plan et bien ces étoiles vont finir par former des motifs alors ce motif c'est des bras spiraux alors toutes les galaxies n'ont pas des bras spiraux il faut savoir que c'est une galaxie elle commence à développer des bras spiraux à partir du moment où on la laisse tranquille pendant plusieurs milliards d'années mais mais c'est important de savoir que dans la vie d'une galaxie elle va pas forcément rester tout seul très très longtemps elle va subir notamment ce qu'on appelle des fusions avec d'autres galaxies une galaxie n'est jamais vraiment tout seul il ya des galaxies tu as une question de warp au warp 0 r e 0 1 qui te parle alors c'est une question qui dit bonjour à tous après sa fusion avec andromède il manque la fin mais je pense que tu peux compléter la question ah c'est génial les questions sans question c'est les meilleures questions voilà c'est avons nous une idée de la formation de nous voilà qu'est ce qui se passera en gros après la fusion avec la galaxie d'andromède parle nous de ça parce que voilà alors on a des on a des demandes si ou elle te demande formation de nouvelles étoiles après voilà alors 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 c'est une super c'est une super question parce qu'il se trouve que dans l'univers à chaque fois qu'on a des enfin pas à chaque fois non mais de nombreuses fusions entre des galaxies alors c'est des fusions qui se mettent qui mettent des milliards d'années à se produire on la fusion entre la galaxie d'andromède qui est la galaxie spirale la plus proche de nous et et la voie lactée elle devrait avoir lieu dans environ cinq milliards d'années ça on est sur des échelles de temps qui sont assez grandes et même à partir du moment où elle va collisionner avec notre voie lactée alors collisionner c'est peut-être pas un bon mot parce qu'au final les étoiles elles vont pas s'entrechoquer les étoiles elles sont trop trop loin les unes des autres mais disons que les deux galaxies vont entrer dans une espèce de ballet cosmique qui va durer plusieurs milliards d'années on a des belles simulations informatiques qui nous montrent ça on met des points de masse qui représentent les étoiles et qui qui s'interpénètrent les unes avec les autres c'est très très joli et après cette danse d'un milliard d'années et ben on pense que les deux galaxies déjà vont perdre leur belle structure en spirale on pense plutôt qu'elles vont finir par développer une structure qu'on appelle elliptique donc imaginez une espèce d'oeuf cosmique géant avec des étoiles qui vont un petit peu dans tous les sens une grosse boule d'étoiles il faut savoir que lors d'une collision entre des galaxies en général ce qui se passe ça dépend de l'époque de l'univers dans lequel on est ça dépend du contenu en gaz des galaxies ça dépend de plein de choses en général quand vous avez plein de gaz dans des galaxies et quand vous avez des fusions entre les galaxies ce qui va se passer c'est que le gaz des deux galaxies va se comprimer et quand vous avez du gaz qui se comprime s'il est assez froid il va finir par former des étoiles et on a beaucoup d'exemples dans l'univers de fusion de galaxies qui vont donner des très jolies structures et qui vont former ce qu'on appelle des flambées de formation d'étoiles alors j'ai pas j'ai pas mis d'image mais je sais pas si tu peux tu peux trouver cette image c'est ça s'appelle la a je l'avais sur le bout la langue la galaxie des antennes oui les images les plus les plus folles de toute histoire de l'astronomie enfin moi c'est une de mes images préférées en astronomie j'aurais pu y penser mais je suis désolé il n'y a aucun souci je vais te la mettre immédiatement super et donc je vais expliquer un petit peu ce que ce que vous allez voir dans quelques instants donc donc la galaxie des deux antennes ces deux galaxies qui sont rentrés dedans il y a quelques milliards d'années et enfin qui sont en train de se rentrer dedans dans le dans un présent relatif parce que plus on regarde loin plus on regarde dans le passé mais quand on les regarde c'est que c'est arrivé à un instant t donc on la voit magnifique alors ce qu'on peut voir dans cette dans cette image c'est la collision entre deux entre deux galaxies donc ça forme des espèces de de longues structures qui ressemblent à des queues qu'on appelle des queues de marée et à l'intérieur donc vous voyez qu'il y a plein de gaz dans cette galaxie et il y a plein de lumière qui se forment au milieu de ces deux galaxies au point de collision et ce qui s'est passé c'est que voilà le gaz s'est entrechoqué et quand vous avez du gaz froid et dense et bien ça a tendance à former des étoiles donc ce qui se passe c'est qu'on appelle de la flambée de formation stellaire donc pendant quelques millions quelques dizaines de millions quelques centaines de millions d'années ça dépend des collisions on aura un pic de formation d'étoiles tout le gaz qui va qui va se transformer en étoile enfin pas tout le gaz mais une grande partie du gaz qui va se transformer en étoile et vous allez avoir une galaxie qui va éclairer enfin qui va éclater l'univers pendant un moment pas éclater éclairer l'univers il se trouve que ces fusions de galaxies elles avaient eu lieu beaucoup plus souvent il y a quelques milliards d'années au tout début de l'histoire de l'univers quand l'univers avait quelques milliards d'années à peine aujourd'hui on en a beaucoup moins et on a aussi beaucoup moins de formation d'étoiles et ça c'est quelque chose qu'on comprend pas forcément beaucoup c'est l'un des buts de l'une des grandes questions en évolution des galaxies c'est de savoir pourquoi est ce que l'univers forme moins d'étoiles aujourd'hui qu'il y a dix milliards d'années par exemple il ya dix milliards d'années le l'univers former des étoiles à un rythme dix fois plus élevé qu'aujourd'hui et ça c'est un peu un mystère alors un mystère relatif parce qu'on a des idées évidemment on pense que voilà les galaxies fusionnent moins aujourd'hui qu'elles fusionnaient avant tout ça est lié au scénario de formation des galaxies standards tout ça est lié aux histoires individuelles des galaxies tout ça est lié au contenu énergétique et en matière de l'univers en général et de son évolution il ya plein de questions il ya peu de consensus actuellement sur sur l'évolution des galaxies ce qui en fait un sujet passionnant parce qu'une galaxie c'est quand même c'est quand même des beaux objets quoi on a des on a des belles photos on a non seulement des belles photos mais on a une espèce de l'étude des galaxies nous confronte aux plus grandes échelles imaginables et donc si on veut comprendre les galaxies on doit comprendre l'évolution de l'univers on doit comprendre la physique de la formation des étoiles la physique des trous noirs la physique des gaz en général la physique de la matière noire de l'énergie noire de l'évolution cosmique des grandes structures de l'univers de l'évolution chimique de de la matière de l'évolution de la poussière enfin on a énormément de processus physiques qui ont lieu en même temps et qui rendent l'étude des galaxies extrêmement compliqué alors c'est pas pour ça qu'on n'y arrive pas on a des beaux résultats en évolution des galaxies de au cours des essentiellement depuis les dernières décennies parce qu'on a commencé à avoir des on a commencé à sonder l'univers avec nos télescopes on a commencé à faire des simulations informatiques avec nos supercalculateurs donc on commence à avoir des outils pour pouvoir comprendre ces objets complexes d'une manière complexe et on n'avait pas forcément ces outils il ya 50 100 ans d'ailleurs l'étude scientifique des galaxies a commencé il ya 100 ans pas beaucoup plus juste pour pour revenir sur une question qu'on a eu tout à l'heure et pour lui donner un vrai résultat donc on parlait tout à l'heure de la structure spirale des galaxies je la mets ici voilà donc les étoiles font chacune des orbites un peu elliptiques et pourtant il y a une structure qui apparaît ouais et ça c'est pas facile à expliquer sans images donc comme je disais vous avez plein d'étoiles qui ont des orbites elliptiques autour du centre de la galaxie mais la direction de chaque ellipse donc de chaque ovale elle est légèrement décalée par rapport aux autres donc selon la distance à laquelle vous êtes et si vous mettez plein d'étoiles sur ces trajectoires là vous allez voir qu'il y a des embouteillages d'étoiles qui vous apparaissent et ces embouteillages forment des structures en spirale ces structures elles tournent pas en blocs avec la galaxie c'est vraiment faut pas voir ça comme des structures de matière c'est des structures qui concernent des ondes de matière et c'est là où c'est un peu compliqué à expliquer c'est à dire que les bras en eux mêmes ne sont pas des objets qui existent en soi c'est juste des endroits où les étoiles en tournant dans la galaxie sont dans une sorte d'embouteillage mais elles rentrent dans ces zones d'embouteillage elles en ressortent donc les étoiles elles elles se contentent de tourner mais par contre la zone de l'embouteillage elle reste au même endroit c'est comme un embouteillage sur l'autoroute où on rentre dans l'embouteillage on finit par en sortir mais l'embouteillage lui-même reste toujours au même endroit sur l'autoroute et bien sûr les nuages aussi sont embouteillés à cet endroit il se passe des trucs dans les nuages embouteillés peut-être qu'on en parlera tout à l'heure et du coup j'ai encore des questions j'ai encore des questions justement à propos d'embouteillage c'est Skyr66 qui s'appelle est-ce que j'ai son prénom quelque part Skyr si tu es là si tu m'entends c'est quoi ton prénom est-ce que je l'ai non je crois que je l'ai pas écoute tu nous le donneras tout à l'heure c'est pas grave et bien cette personne nous demande pourquoi est-ce que l'étoile d'une galaxie pourquoi est-ce que l'étoile d'une galaxie à cause de la gravité ne s'agglomèrerait pas en une espèce d'amas de grosses étoiles qui ferait en fait une sorte de système scélère géant avec un gros soleil et des grosses étoiles ressemblant à des planètes pourquoi est-ce que ça qu'est-ce qui fait que les étoiles ne fusionnent pas quand elles sont comme ça dans la galaxie pourquoi est-ce qu'elles tombent pas tout au centre c'est ça pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des paquets d'étoiles qui finissent par fusionner pour en faire une seule pourquoi est-ce que ça se tient comme ça avec des distances entre les étoiles écoute je pense que si j'ai bien compris la question c'est le fait que la gravité elle diminue avec la distance entre les objets donc à l'échelle aux échelles où on parle entre différentes étoiles alors la distance typique entre deux étoiles c'est quelques années-lumière donc c'est quelques dizaines de milliards de kilomètres de dizaines de milliers de milliards de kilomètres pardon donc c'est beaucoup c'est beaucoup et quand on parle de la taille d'une galaxie comme je le disais c'était plutôt 100 000 années-lumière de diamètre alors nous on a une galaxie qui est relativement grosse par rapport à la plupart des galaxies de l'univers on en a des plus grosses la galaxie d'Andromède elle est plus massive et un petit peu plus enfin je ne sais plus si elle est plus étendue que la voie lactée mais ça dépend aussi comment on définit la taille d'une galaxie ce qui est un objet de débat parmi plein d'objets de débat à chaque fois qu'on qu'on parle de définition d'objets en général en science c'est toujours le bordel mais plus vous avez des objets qui sont étendus plus l'effet de la gravité va générer des formes différentes dans le cas d'un système stellaire ce qui va se passer c'est que vous allez dans la formation d'un système planétaire vous allez avoir initialement un gros nuage de gaz qui va s'aplatir former une espèce de pizza et dans ce disque dans ce disque de pâte à pizza vous allez avoir des planètes qui vont se former en agglomérant de la matière sur leur passage des petits grumeaux de matière comme ça qui vont s'accumuler et former des grumeaux de plus en plus gros et ça ça va donner des planètes à la fin et bien une galaxie ça fonctionne un petit peu pareil mais à une échelle vraiment très 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 grande il se trouve qu'on a un scénario de formation des structures de l'univers le scénario standard de formation des structures et en fait quand on remonte très très loin dans l'histoire de l'univers quand on remonte au premier milliard d'années de l'histoire de l'univers et bien si vous plantiez dans l'univers ce que vous verriez c'est une espèce de gaz de brouillard où partout est pareil donc toute la matière elle est ce qu'on appelle homogène et uniforme c'est-à-dire que où que vous soyez dans l'univers vous regardez dans n'importe quelle direction vous allez voir à peu près la même chose ce même brouillard gazeux avec des minuscules petits grumeaux de matière ça et là qui sont issus du tout début de l'histoire de l'univers mais dans les grandes échelles vous avez l'univers est complètement homogène partout la même chose à perte de vue mais plus vous allez au fil de l'histoire l'univers si vous avancez dans l'histoire et bien ces petits grumeaux de matière ces petites surdensités de matière vont se mettre à accumuler de plus en plus de matière autour d'elle parce que la gravité elle dépend de deux choses elle dépend de la masse et elle dépend de la distance entre des objets donc si vous avez ces grumeaux de matière qui vont commencer à attirer la matière autour d'elle et ça va finir par créer à petite échelle des étoiles et à grande échelle des galaxies et à très très grande échelle des structures encore plus folles qu'on appelle la toile cosmique alors ça c'est l'univers à la plus large échelle que l'on connaisse alors c'est une espèce de réseau de neurones au niveau de je t'ai mis la vidéo magnifique elle est parfaite cette vidéo ça c'est une vidéo d'une simulation cosmologique comme ça qu'on les appelle c'est un code informatique dans lequel on met tout ce qu'on sait sur l'univers tout ce qu'on sait sur les galaxies tout ce qu'on sait sur l'évolution de l'univers depuis le bingang jusqu'à aujourd'hui on met les équations de la physique à l'intérieur avec les conditions initiales qu'on connait bien parce qu'on a les observations des conditions initiales alors ces conditions initiales elles demandent de développer un petit peu de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique alors c'est la première lumière qui a été que l'univers a émise depuis son existance parce qu'avant elle était un brouillard opaque elle est devenue transparent au bout de 400 000 ans après le Big Bang ça on l'observe aujourd'hui c'est un rayonnement qui émet dans le domaine des micro-ondes et qu'on peut observer avec nos télescopes notamment avec le télescope spatial Planck le plus récent qui nous a fait la cartographie de ce rayonnement et ce rayonnement en fait il nous donne les conditions initiales qui vont nous permettre de faire évoluer notre univers virtuel que vous voyez là en train d'émerger en train de former des structures et donc au tout début de ces simulations on a des univers qui sont très très homogènes donc c'est une espèce de brouillard de gaz complètement homogène et si on laisse la gravité faire son job pendant plusieurs milliards d'années virtuelles vous allez avoir ce genre de structure qui va se former à très très grande échelle donc vous allez avoir des énormes filaments de gaz sur lesquels vont se tisser des galaxies un peu comme de la barbe à papa si vous voulez et à l'intérieur de ces petites structures de ces relativement petites structures vous allez avoir des galaxies qui vont se former ces galaxies qui sont des assemblages donc de centaines de milliards d'étoiles alors ça c'est des simulations qui prennent des mois à se faire sur les plus puissantes machines au monde c'est assez impressionnant le temps de calcul que ça prend juste pour faire ce genre de simulation et après pour les étudier pour en faire de la science et après il faut les comparer aux observations qu'on fait avec les télescopes parce que ce qu'on fait avec des simulations informatiques c'est pas forcément ce qu'on observe dans la vraie vie c'est assez compliqué même de comparer des simulations numériques à des observations avec des télescopes d'ailleurs c'est un petit peu ce que j'ai fait pendant ma thèse l'idée c'était de faire des simulations informatiques d'évolution des galaxies d'en faire des fausses images de télescopes pour les comparer aux vraies images parce que la plupart des simulations informatiques ne font pas la comparaison entre les observations et les prédictions des modèles dans l'espace des images et ils le font dans d'autres espaces qui sont un petit peu plus indirects un petit peu plus complexes en déduire des lois à partir des images de télescope c'est difficile surtout quand ça demande des mois ou des années pour faire tourner un univers virtuel avec des lois particulières sachant qu'on n'est pas sûr des lois qui régissent les galaxies aujourd'hui l'une des grandes questions qu'on a par exemple en évolution des galaxies c'est d'expliquer la diversité des formes des tailles et des couleurs des galaxies au fil de l'histoire de l'univers on sait que les galaxies par exemple elles ont énormément de formes différentes vous en avez avec des belles spirales vous en avez qui ressemblent à des ballons de rugby vous en avez qui ont des formes complètement délirantes et qu'on comprend pas forcément et toutes ces formes elles dépendent de leur histoire personnelle donc il faut si vous voulez comprendre quoi une galaxie a cette forme aujourd'hui il faut que vous remontiez dans l'histoire de l'univers pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec combien d'autres galaxies elle a fusionné est-ce qu'elle avait une telle quantité de gaz qui lui a fait former une telle quantité d'étoiles combien de matière noire elle avait alors la matière noire c'est une matière invisible qui lie les galaxies entre elles Sébastien oui je me permets de te couper parce que dans ton enthousiasme tu apportes oui il faut pas éditer la barrière et en fait il y a plein plein de questions qui apparaissent dans le chat beaucoup beaucoup donc Camille est en train de paniquer d'ailleurs je la sens donc voilà ce que je te propose c'est que on revienne sur des réponses assez courtes et on va pouvoir essayer de remonter et de te poser toutes les questions que le public veut te poser parce qu'il y a plein de questions passionnantes qui sont ici aucun soucis aucun soucis je me dis excuse alors non mais ne t'excuse pas en plus tu as même introduit pas mal des questions que tu vas recevoir dans l'ordre j'avais promis à Samitsu de poser sa question une petite entorse à ce que j'ai dit au début qu'est-ce que c'est qu'il y a au centre de notre galaxie alors au centre de notre galaxie il y a voilà ce dont on ne va pas prononcer le nom c'est ce qu'on appelle un trou noir supermassif donc une énorme région de l'espace-temps tellement compacte que même la lumière ne peut pas s'en échapper ce trou noir il fait 4 millions de fois la masse du soleil et il est plus grand que le système solaire tout entier et alors ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas directement on ne peut pas le voir parce que c'est un trou noir donc techniquement il n'émet pas de la lumière enfin pas directement par contre on peut observer quand on regarde les régions centrales de la voie lactée des étoiles qui se baladent très très vite autour d'un point qui est parfaitement noir qui est parfaitement sombre qui n'émet pas du tout de lumière alors ça il n'y a pas énormément de choses dans l'univers qui n'émettent pas du tout de lumière et qui sont très très compactes donc il a fallu observer pendant plusieurs années une même région de la voie lactée donc le centre de la voie lactée pour pouvoir avoir ces trajectoires des étoiles vous pouvez trouver sur Youtube des belles vidéos de trajectoires d'étoiles qui orbite autour d'un point invisible et ce point invisible en regardant les trajectoires des étoiles on peut en déduire la masse de ce corps central et ce corps central il fait 4 millions de fois la masse du soleil donc c'est notre c'est ce qu'on appelle Sagittarius Astar c'est notre trou noir à nous il faut savoir qu'il y a plusieurs types de trous noirs dans l'univers il y a ce qu'on appelle les trous noirs stellaires qui sont issus de la mort des étoiles massives et on a aussi ce qu'on appelle des trous noirs supermassifs qui sont au centre de toutes les grosses galaxies de l'univers autant les trous noirs stellaires on connait à peu près leur processus de formation ça c'est quelque chose qui est bien compris aujourd'hui autant les trous noirs supermassifs on a beaucoup plus de mal à connaître leur origine et une des grandes questions de l'évolution des galaxies à l'heure actuelle c'est de comprendre d'où viennent ces trous noirs supermassifs parce qu'ils sont fondamentalement connectés à la formation des galaxies aux grandes échelles alors évidemment on a plein de questions on a plein d'hypothèses sur comment est-ce qu'ils peuvent se former ces trous noirs justement tu as Omerita qui te demande comment se créent les galaxies c'est parfait et également une question combien est-ce qu'il y a de galaxies actives parce que les galaxies actives est-ce que ça arrive avec ce qu'il y a au centre enfin tout ça tu peux répondre à ça la deuxième question me semble difficile elle est difficile parce qu'en fait qu'est-ce que c'est qu'une galaxie qu'on appelle active une galaxie qu'on appelle active c'est une galaxie dont le noyau émet beaucoup d'énergie alors quand je parle le noyau je parle des régions centrales de la galaxie donc une galaxie qui active c'est une galaxie dont le trou noir supermassif a un espèce de disque de matière qui lui tourne autour et ce disque de matière donc il est attiré par le trou noir supermassif le trou noir mange le gaz qu'il y a autour de lui donc plus précisément le gaz lui tombe dessus mais il lui tombe toi dessus directement il lui tombe dessus un petit peu en spirale et en fait les forces gravitationnelles autour d'un trou noir supermassif elles sont tellement fortes que vous allez avoir énormément de friction dans les couches de gaz qui vont constituer le disque autour du trou noir et cette friction elle est tellement grande que le gaz il va être chauffé à plusieurs millions dizaines de millions centaines de millions degrés et ça va générer des rayonnements électromagnétiques qui sont ultra énergétiques des rayons X des rayons gamma et ça si on regarde l'univers dans ses longueurs d'onde dans ses couleurs invisibles à l'œil nu ce qu'on va voir c'est au centre de ces galaxies des régions qui sont extrêmement lumineuses si on les regarde par la tranche ces galaxies on va même voir des espèces de jets de matière qui vont émerger de ces galaxies hop je t'en mets une centaurus A magnifique c'est l'une des plus belles donc c'est vraiment des jets de matière qui sont plus grands que les galaxies elles-mêmes donc vous imaginez la puissance de ce genre de truc et en général les noyaux actifs de galaxies comme on les appelle ça se produit en général quand une galaxie est relativement jeune donc dans les premiers milliards d'années de l'existence d'une galaxie parce que ouais une galaxie ça évolue pas au même rythme que vous et moi ça évolue au fil des milliards d'années mais on a le temps et puis on a plein de galaxies dans l'univers qu'on peut observer à plein d'étapes de leur évolution donc on peut essayer de recoller un petit peu toutes ces images et toutes ces histoires différentes pour recréer une espèce de roman photo de l'histoire de l'univers et voilà donc ça c'est ce qu'on observe et donc c'était quoi la question initialement sur les noyaux actifs de galaxies c'était comment se gré les galaxies et combien est-ce qu'on connaît de galaxies actives comme ça combien on en connaît je ne sais pas notamment parce que c'est difficile de faire des estimations alors qu'on a accès à un échantillon qui est quand même relativement faible de galaxies à l'heure actuelle alors il faut faire une distinction entre le nombre de galaxies qu'on estime dans l'univers donc comme je disais les galaxies il y en a des centaines de milliards de milliards dans l'univers qui est accessible à nos télescopes des centaines enfin des milliers de milliards même si on prend en compte les galaxies extrêmement petites mais toutes ces galaxies ne sont pas forcément accessibles à nos télescopes il faut savoir que si on veut regarder des galaxies qui sont petites qui sont extrêmement loin on va devoir utiliser beaucoup de temps de télescopes c'est à dire qu'on va un télescope c'est comme un appareil photo enfin c'est un appareil photo avec un jeu de miroir pour pouvoir concentrer la lumière mais à la base on a un capteur photo un capteur CCD le même que vous avez dans votre réflexe et plus on va ouvrir longtemps cet appareil plus il va capter la lumière et si vous avez un objet qui émet pas beaucoup de lumière ou qui est très très loin et bien on va pas recevoir beaucoup de lumière et donc si on veut recevoir suffisamment de lumière de ces objets on va devoir ouvrir les écouties de notre télescope aussi longtemps que possible et ça le temps de l'élescope en astronomie il est limité on peut pas ouvrir un télescope éternellement surtout que plus on l'ouvre longtemps plus on risque de fausser nos observations de faire en sorte qu'un satellite va passer devant la constellation Starlink d'Elon Musk va passer devant le champ d'observation enfin voilà il peut se passer plein de choses qui vont mal quand vous faites une image de l'univers et plus vous attendez longtemps plus vous augmentez les risques que ça arrive ouais alors du coup on va essayer de faire un espèce de quiz le quiz Sébastien Carassou parce qu'il y a beaucoup beaucoup de questions et je voudrais faire passer tout le monde je pense parce que toutes les questions sont bien dans le thème donc j'ai une question de Mathias et de Acheline Gaël voilà Gaël et Mathias sur les formes des galaxies ouais alors il y a Mathias qui te demande quelles étaient les formes des premières galaxies de l'univers et Acheline qui te demande est-ce qu'il y a des échelles de grandeur de taille variée dans les galaxies comme on en a pour les étoiles oui carrément ok alors pour la première question quelles formes les galaxies avaient dans le début de l'histoire de l'univers et bien on trouve que alors il y a plusieurs manières de systématiser de classifier les formes de galaxies d'ailleurs il y a un super projet sur lequel vous pouvez aller taper sur Google ça s'appelle Galaxy Zoo alors Galaxy Zoo c'est on vous donne des images de télescopes c'est des astronomes professionnels qui vous donnent des images de télescopes avec des galaxies et vous pouvez déterminer vous-même quelle est la forme de cette galaxie on n'a pas les on n'a pas d'algorithmes qui nous permettent de dire ça vraiment mieux que l'œil humain aujourd'hui donc on demande à des gens de faire ça sur internet et on peut faire de la science avec ça donc c'est plutôt sympa il y a eu des résultats assez sympathiques avec ça et notamment un des résultats qu'on a avec la forme des galaxies c'est que quand on regarde les galaxies les plus lointaines de l'univers c'est à dire quand on remonte suffisamment au début de l'histoire de l'univers la lumière elle a mis un certain temps à nous arriver donc plus on regarde loin plus on regarde dans le passé et les galaxies qu'on observe le plus loin aujourd'hui elles ont des formes complètement what the fuck complètement bizarres qu'on les appelle des irrégulières ou des particulières elles ont des formes qu'on n'arrive pas à mettre sur une échelle de classification classique et donc au tout début de l'histoire de l'univers elles n'avaient pas des formes aussi belles ou en tout cas aussi caractéristiques que ce qu'on observe dans l'univers local donc dans l'univers le plus proche de nous relativement proche parce que c'est pas la porte d'à côté quand même mais on n'a pas vraiment ces grandes on a des spirales on a des des elliptiques on a plein de voilà on a plein de plein de formes possibles alors je sais pas si tu as si une des images qui est très sympa à voir en évolution des galaxies c'est ce qu'on appelle le champ profond de Hubble que normalement tu as dû avoir Pierre tout à fait champ profond de Hubble il se trouve et je sais pas si le le Twitch va y rendre honneur par contre c'est une image qui est quand même d'importance parce que c'est l'une des images de l'univers le plus profond qu'on a à l'heure actuelle notamment c'est l'une des images avec les galaxies les plus lointaines qu'on a actuellement qui est-ce qui a pris cette photo alors cette photo elle a été prise par le télescope spatial Hubble dans les années 90 ici vous pouvez voir sur cette image la taille du ciel la taille de la région du ciel qui a été photographiée par rapport à la pleine lune donc c'est une toute petite région c'est le petit carré rouge c'est ça c'est le petit carré rouge en bas à gauche de la lune exactement donc en gros la taille de la taille de cette image c'est sur le ciel c'est la même que la surface de la tête d'une épingle portée à bout de bras donc si vous regardez le ciel avec une épingle portée à bout de bras la région du ciel qui a été photographiée par le télescope spatial Hubble dans les années 90 c'est cette région et à la base cette région on l'a photographiée elle était complètement noire on ne savait pas ce qu'il allait avoir dedans on pensait qu'elle serait vide de toute matière mais on l'observait pendant 11 jours d'affilée avec le télescope spatial Hubble et donc l'image que ça nous a donnée c'est ça alors ça cette image elle contient quasiment aucune étoile de notre galaxie il y en a quelques-unes qu'on peut reconnaître mais la plus tous les points toutes les tâches lumineuses que vous pouvez voir sur cette image ce sont des galaxies c'est notamment grâce à ce genre d'image qu'on peut quantifier le nombre de galaxies qui sont observables dans l'univers il suffit juste de prendre cette région du ciel de la multiplier par toutes les directions du ciel de compter les galaxies dans cette image de multiplier par toutes les directions du ciel et on obtient 2000 milliards de galaxies en gros c'est une manière simplifiée de compter les galaxies dans l'univers par contre on n'a pas les observations de toutes les régions du ciel dans toutes les directions avec une telle précision donc c'est une moyenne donc c'est une moyenne mais on pense que voilà on n'est pas à un milliard de galaxies près donc voilà et quand on observe la forme de ces galaxies quand on zoome sur cette image et qu'on extraite les galaxies et qu'on regarde la forme on voit que ces formes elles sont totalement irrégulières enfin la plupart sont irrégulières on a plein de galaxies avec des bouts de matière qui sont encore en formation tiens je te montre je te mets une galaxie irrégulière ici ah super hop voilà voilà ça ressemble à rien c'est un pas une patate c'est un pâté voilà et c'est un pâté il y a plein de pâtés comme ça dans l'univers et surtout dans l'univers primordial là vous pouvez voir qu'elle est vachement bleue cette galaxie elle est vachement bleue parce qu'elle a une population d'étoiles qui vient de se former donc il y a plein d'étoiles jeunes et les étoiles qui ont tendance à être jeunes elles ont tendance à être bleues si vous voulez voir l'histoire d'une galaxie juste en regardant une photo comme ça donc moi ce que je peux vous dire sur une photo comme ça c'est que si vous avez du bleu c'est généralement des étoiles jeunes si vous avez du rouge une espèce de halo rouge que vous avez autour de la galaxie ce sont des étoiles qui sont beaucoup plus vieilles qui existent depuis des milliards d'années et donc vous pouvez voir que ces populations d'étoiles elles ont une histoire elles sont liées à l'histoire de la galaxie elle-même qui elle-même est liée à l'histoire de l'univers et c'est là qu'on voit toute la complexité de l'évolution des galaxies c'est de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à toutes ces formes à toutes ces couleurs à toutes ces tailles et je vais rebondir sur la question de la taille aujourd'hui je te donne 40 secondes sinon on n'arrivera pas à répondre à toutes les questions facile donc les plus petites galaxies qu'on connaisse à l'heure actuelle c'est ce qu'on appelle les galaxies naines et elles ont tendance à être plutôt irrégulières d'ailleurs à avoir la forme de ce qu'on vient de voir de la patate et elles ont tendance à avoir quelques centaines d'années-lumière de diamètre donc voilà les petites galaxies si vous êtes un rayon de lumière vous faites le tour de la galaxie en 100 ans et les plus grosses galaxies qu'on connaisse elles sont plutôt des dates de 10 puissance 5 donc 100 000 donc 100 000 100 000 100 000 1 million d'années-lumière donc un peu comme notre galaxie voilà notre galaxie elle est relativement grosse par rapport à la plupart des galaxies de l'univers ensuite continuons d'ailleurs je rebondis un peu sur les couleurs des galaxies je vois qu'il y a des gens qui parlaient d'amas d'étoiles il y a des amas d'étoiles qui tournent autour de nos galaxies qui s'appellent des amas globulaires une espèce de grosse boule avec un million d'étoiles deux millions d'étoiles à l'intérieur et dedans en fait c'est tellement dense qu'il existe des étoiles zombies des étoiles qui fusionnent et qui font des nouvelles étoiles bleues et en fait c'est des fausses vieilles et jaunes puisque c'est des espèces de mort vivants enfin voilà c'est quelque chose l'univers est fourbe l'univers est tellement fourbe c'est ça il y a plein d'exemples de trucs comme ça alors je vais juste faire une petite parenthèse mais quand on essaie de comprendre l'évolution des galaxies on se rend compte que c'est vachement complexifié parce que l'univers est fourbe notamment alors comme je vous ai dit si vous avez des vieilles populations d'étoiles dans une galaxie elle va apparaître plutôt rouge mais vous savez ce qui rougit aussi la lumière d'une galaxie c'est la poussière qu'il y a là dedans voilà et ça rougit de presque la même manière que la lumière d'une étoile du coup c'est chiant il faut décorréler l'émission de la poussière il faut décorréler l'émission des étoiles individuelles il faut décorréler de plein de phénomènes différents qui vont s'entrechoquer et faire en sorte que quand vous regardez la lumière d'une galaxie il faut comprendre tous ces phénomènes de manière très très précise pour comprendre l'histoire individuelle de chaque galaxie voilà petite parenthèse l'univers joue à cache-cache exactement on a Didier qui te demande lors d'une collision de galaxies est-ce qu'il n'y a pas des étoiles qui peuvent être éjectées dans l'espace intergalactique à grande vitesse si il y en a quelques-unes ça dépend surtout quand on a des fusions de galaxies il y en a plein qui sont éjectées hors de la galaxie alors je ne sais pas si on on peut remettre rapidement les queues de souris qu'on avait tout à l'heure ouais carrément voilà celle-là euh oui sûrement oui voilà exactement donc lors d'une collision entre des galaxies il y a plein d'étoiles qui vont être éjectées très très loin de leur galaxie initiale qui vont errer dans l'espace intergalactique probablement les étoiles les plus solitaires de l'univers elles sont où ces étoiles sur cette photo est-ce que tu peux nous expliquer un peu est-ce que la grosse étoile bleue et l'orange là c'est des étoiles qui ont été éjectées de la galaxie ? alors si vous pouvez voir des espèces de 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 croix sur 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 ces sur ces grosses étoiles là euh c'est parce que c'est des étoiles qui sont dans notre galaxie à nous euh donc c'est c'est voilà elles font un photobomb sur l'étoile sur sur la photo mais la plupart des tâches lumineuses que vous avez sur sur cette photo là ce sont des ce sont pas des étoiles ce sont des galaxies enfin ce sont des étoiles parce qu'une galaxie contient des étoiles mais ce sont pas des étoiles individuelles mais il y a quelques quelques étoiles qui jouent qui jouent aux photobombes dans notre dans notre galaxie qui sont bien à l'avant de du champ de vision et donc à chaque fois que vous voyez une image de galaxie avec des espèces de structures avec des des croix comme ça là bah ces croix c'est les c'est les barres de c'est les barres du télescope en fait quand vous regardez un télescope vous allez avoir une espèce de croix qu'on appelle des des spider arms donc des bras d'araignée on appelle ça en français et c'est le reflet de ce genre de truc sur des étoiles de notre galaxie parce que ces étoiles elles émettent beaucoup de lumière donc les étoiles qui ont été éjectées de ces deux galaxies c'est juste les deux grandes queues bleues que l'on voit une en haut à droite et l'autre en bas à gauche c'est ça ces étoiles qui sont éjectées de leur galaxie tout à fait alors elles sont pas forcément dans ces queues qu'on appelle des queues de marée mais elles sont pas forcément dans ces structures là elles peuvent être dans d'autres structures ou pas du tout dans des structures elles peuvent juste être éjectées parce que parce qu'il y a un jeu de billard cosmique qui fait qu'elles vont être éjectées à grande vitesse mais voilà on connait quelques exemples d'étoiles intergalactiques on va rester sur la forme des galaxies encore pour une question et sur l'évolution de l'univers du coup la matière noire dans tout ça est-ce qu'elle participe à la forme des galaxies donc à la forme de tous ces filaments qu'on peut trouver dans l'univers ah c'est super intéressant comme question alors il faut savoir qu'elle est pas simple à répondre ouais elle est pas simple à répondre surtout en deux minutes donc la matière noire déjà qu'est-ce que c'est c'est une espèce de matière qui n'émet pas de lumière elle est parfaitement invisible à nos télescopes par contre on sait qu'elle est là parce qu'elle agit gravitationnellement sur les structures à grande échelle de l'univers elle agit gravitationnellement sur le mouvement des étoiles dans les galaxies individuelles et dans les mouvements des galaxies dans des amas de galaxies Sébastien si je traduis ce que tu dis elle agit gravitationnellement sur les galaxies ça veut dire elle les rend plus lourdes c'est ça ? exactement il y a 5 fois plus de matière noire donc de matière invisible matière noire d'ailleurs c'est un mauvais nom c'est un nom qui est traduit de l'anglais dark matter mais en pratique elle n'est pas noire cette matière si elle était noire on la verrait exactement elle est invisible on devrait l'appeler matière invisible et d'ailleurs on ne sait même pas si c'est de la matière ou si on n'a pas juste pas compris la gravité à grandes échelles on a des bonnes suppositions que c'est de la matière c'est des nouvelles particules qu'on ne connaitrait pas à l'heure actuelle mais on ne sait pas ce que c'est c'est un des grands mystères de la physique actuelle c'est qu'on ne sait pas ce que c'est par contre il y en a beaucoup plus que de la matière qui émet de la lumière dans l'univers et ça ça joue un énorme rôle dans la formation des galaxies et dans la formation de la toile cosmique dont je vous parlais tout à l'heure donc ces grandes structures de l'univers et notamment on pense que l'univers il s'est d'abord structuré avec la matière noire donc il a d'abord formé des petits nuages de matière noire des grumeaux de matière noire qui a attiré de la matière sous l'effet de sa propre gravité et à l'intérieur de ces nuages de matière noire s'est engouffré de la matière alors j'ai une petite illustration pour vous là je te la mets tout de suite super ici voilà magnifique alors ça c'est une vision d'artiste de à quoi on pense que ça ressemble l'évolution d'une galaxie de manière la plus schématique possible donc vous avez ce halo de matière noire qui est représenté par un halo noir un nuage noir qui est parfaitement invisible mais qui va quand même attirer du gaz autour de lui enfin vers lui et il va agir comme une espèce de puits de gravité dans lequel le gaz va s'engouffrer et au centre de ces nuages la matière va finir par se refroidir et quand vous avez de la matière qui est froide elle va avoir tendance à former dans ces froides elle va avoir tendance à former des étoiles et on pense aujourd'hui que les filaments de la toile cosmique vont jouer un rôle dans le tissage d'une galaxie en gros donc vous allez avoir ces filaments de gaz qui vont nourrir la galaxie et alimenter sa formation d'étoiles en tout cas au début de sa vie d'ailleurs Sandrine Codis qui sera la prochaine invitée de ces lives vous en parlera bien mieux que moi parce que elles sont cheval de bataille c'est la toile cosmique et la formation des galaxies sur la toile cosmique elle fait un travail passionnant à ce niveau là mais c'est comme ça qu'on comprend aujourd'hui la formation des galaxies donc pour résumer oui la matière noire a une grande importance puisque c'est elle qui a contribué par sa gravité à accélérer à concentrer rapidement de la matière pour former des galaxies dans l'univers exactement si on n'avait pas de matière noire on n'aurait pas des structures aussi complexes dans l'univers aujourd'hui et à si grande échelle merci tu as parlé de la naissance des galaxies et il y a Thibaut qui te demande est-ce qu'une galaxie ça peut mourir et à quoi ça ressemble on a je crois Emile qui lui a proposé l'idée d'un ensemble d'étoiles mortes qui finit à parfroidir est-ce que tu peux nous en dire plus ? ouais alors quand on parle de mort de galaxies alors il y a ce qui est marrant dans la communauté de la recherche en évolution des galaxies il y a tout un vocabulaire très très dark quand on parle de la mort des galaxies on parle de strangulation des galaxies d'extinction d'étouffement ouais d'étouffement exactement on va lui priver de son gaz nourricier en gros l'idée c'est ça vous avez plein de galaxies dans l'univers qui sont dans ce qu'on appelle des amas et donc c'est des environnements de galaxies des espèces de mégapoles de galaxies avec plein de galaxies à l'intérieur et l'environnement de ces amas de galaxies c'est généralement du gaz intergalactique qui est très très chaud donc c'est du gaz d'hydrogène et d'hélium c'est quelque chose de très très simple mais qui est porté à des températures de plusieurs millions voire plusieurs dizaines de millions de degrés et il se trouve que le gaz à l'intérieur d'une galaxie il a tendance à être plus froid que le gaz qui est dans l'environnement de ces amas de galaxies ce qui fait que quand une galaxie passe à travers cette espèce de milieu gazeux chaud et bien ce milieu gazeux chaud il va il va enlever une partie du gaz de la galaxie et quand une galaxie n'a plus de gaz elle ne forme plus d'étoiles et c'est à partir de ce moment là qu'on part d'une galaxie qui est morte entre guillemets c'est à dire qu'elle ne forme plus vraiment de nouvelles étoiles ce qui est marrant avec les galaxies c'est que les galaxies qui ont tendance à ne pas former d'étoiles elles ont tendance à ressembler un petit peu au même truc notamment elles ont une forme plutôt en ellipse donc vous avez des boules d'étoiles au mouvement des ordonnées elles ont tendance à être plutôt rouges parce que leur population d'étoiles est plutôt vieille et qui ne forme plus de nouvelles étoiles donc il n'y a plus vraiment d'étoiles bleues et donc voilà si vous voyez une galaxie elliptique vous connaissez un petit peu son histoire vous savez qu'elle ne forme plus vraiment d'étoiles et qu'elle est rouge et morte elle a tendance à être rouge et morte évidemment on ne va pas faire d'amalgame elles ne sont pas toutes pareilles mais on a comme ça une espèce de dichotomie entre des galaxies qui sont très très bleues et des galaxies qui sont très très rouges et qui trahissent un petit peu deux types d'histoires différentes ou alors un continuum peut-être que des galaxies qui commencent à être bleues elles finissent par être rouges à la fin de leur vie je te mets une galaxie elliptique ah yes super ça c'est une galaxie elliptique on ne voit même pas les étoiles individuelles cette espèce de nuage de lumière que vous voyez là c'est la lumière combinée de toutes les étoiles de la galaxie c'est une espèce de brouillard lumineux comme ça tellement il y a d'étoiles mais toutes ces étoiles sont des étoiles vieilles donc elle est en forme de boule elle ressemble à un oeuf en gros elle n'est pas plate comme les jolies spirales et puis elle est effectivement beaucoup plus orangée que les spirales classiques qui sont plus bleutées plutôt bleues ouais si tu regardes la galaxie d'Andromède par exemple elle aura tendance à être plutôt bleue parce que dans son disque elle a énormément d'étoiles qui viennent de naître il y a moins de quelques milliards d'années alors j'ai une question très importante Sébastien c'est Mr Majax qui te demande en gros ce que tu as fait dans ta thèse ah bah j'ai déjà répondu tout à l'heure je suis désolé est-ce que tu peux nous faire en une phrase en très très résumé j'ai fait des fausses j'ai peint des images virtuelles de télescope avec des galaxies virtuelles et je les ai comparées à des vraies galaxies à des vraies images de télescope pour essayer de comprendre comment est-ce que comment est-ce que les galaxies évoluent au fil du temps donc c'était une manière de lier les simulations informatiques et les images de télescope et la question que tout le monde se pose certainement est-ce que du coup tes simulations étaient en accord avec la réalité ou pas parce que on sait ce que tu as fait mais du coup les résultats ça marche ou ça marche pas et c'est ça le problème avec une thèse c'est que ça dure 3 ans et que la recherche ça prend du temps donc moi ce que j'avais fait c'est que j'ai développé une nouvelle méthode qui n'existait pas avant une méthode qu'on appelle l'inférence bayésienne approximée et donc c'est une méthode statistique qui permet de comparer des simulations et des observations et ça marchait sur des cas simulés et après j'ai pas eu le temps de les tester sur des vrais cas donc c'est que j'ai mis 3 ans à développer la méthode et maintenant on a d'autres méthodes qui fonctionnent un petit peu mieux avec d'autres approches donc ma méthode elle est un petit peu reléguée voilà elle va pas forcément être utilisée pour révolutionner l'astrophysique je pense mais c'était intéressant de développer ça et l'idée c'était après d'utiliser cette méthode sur des vraies données de télescopes mais là c'était un peu plus difficile parce que chaque run de ma simulation donc à chaque fois que j'appuyais sur start sur ma simulation ça mettait 3 semaines à 1 mois à tourner donc il fallait vraiment être patient d'accord question de Elle Swooner qui te demande qu'est-ce qu'on connait de notre propre galaxie sachant qu'on ne pourra pas l'avoir de l'extérieur et quelle précision peut-on avoir sur les paramètres généraux de notre galaxie c'est sûr qu'on ne peut pas l'avoir de l'extérieur qu'on est toujours coincé dedans alors on ne pourra probablement jamais l'avoir de l'extérieur sauf si on développe des technologies de voyage interstellaire très très développées mais on commence à savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre galaxie notamment on a des satellites qui nous permettent de faire des cartographies très très précises d'une fraction représentative des étoiles de notre galaxie donc le plus récent c'est le télescope spatial Gaia qui a été lancé il y a quelques années et qui a fait les cartes les plus précises jamais réalisées de 1 milliard d'étoiles de notre galaxie alors les cartes les plus précises qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire la position en 3 dimensions et la vitesse et le mouvement de ces étoiles avec quelques propriétés de leur lumière qu'ils émettent donc ça c'est 1 milliard d'étoiles sachant que notre voie lactée elle rencontre 200 à 400 milliards donc on n'a pas encore cartographié l'intégralité des étoiles de la galaxie mais on est en bonne voie visiblement mais bon ça prend du temps quand même donc qu'est-ce qu'on peut pas savoir ? c'est difficile de savoir ce qu'il y a exactement à l'autre bout de la voie lactée mais c'est marrant parce qu'on y était il y a quelques centaines de millions d'années on y était dans l'autre bout de la voie lactée les dinosaures on regardait dans l'autre bout de la voie lactée exactement certains dinosaures comme l'argentinosaure le plus grand dinosaure ayant jamais existé quand il foulait les jungles de Patagonie à l'époque de là où il existait et bien la Terre se trouvait littéralement à l'autre bout de la galaxie ce qu'elle met un certain temps à faire le tour de la galaxie la Terre était à l'opposé de la voie lactée ce qui fait que les dinosaures étaient littéralement à l'autre bout de la galaxie la Terre fait enfin la Terre et le Soleil font un tour de la voie lactée en 250 millions d'années donc ça veut dire qu'il y a la moitié du temps il y a 100 millions d'années on était tous de l'autre côté de la voie lactée exactement alors on n'était pas là pour le voir malheureusement mais je me demande à quel point le ciel aurait été différent enfin alors il n'aurait probablement pas été très différent et une des manières dont on comprend aujourd'hui la structure de la voie lactée c'est en regardant d'autres galaxies en fait d'autres galaxies qui sont comme la nôtre qui ont le même le même profil d'étoiles qui ont la même forme de disques qui ont des bras spiraux là on commence à comprendre assez bien enfin il y a peu de chances que notre voie lactée elle soit extrêmement différente de toutes les galaxies qu'on observe dans l'univers bon il y a des formes de galaxies il y en a plein mais elles ne sont pas infinies non plus donc pensons aux gens qui sont nés autour d'une étoile éjectée et qui n'ont pas d'étoile dans le ciel exactement les pauvres et Cam me suit bravo merci Cam si je veux savoir à quoi moi je ressemble sachant que mes yeux ne peuvent pas regarder mon dos par exemple je peux regarder tous les humains qu'il y a autour de moi et ça me donne une idée globale de ce à quoi moi aussi je ressemble on fait pareil avec les galaxies exactement bon il n'y en a aucun qui est aussi beau que toi Pierre non t'es gentil et si tout le monde te regarde bizarrement c'est peut-être que tu es en fait un petit tome vert avec des antennes et que en fait ça ce sera autre chose autre caractéristique des galaxies Jean-François qui te demande est-ce qu'il y a un champ magnétique associé aux galaxies oui il y a un champ qui est associé aux galaxies qui est très très mal compris à l'heure actuelle parce que le champ magnétique c'est un truc vachement difficile à mettre en place dans des simulations informatiques on commence à peine à avoir les outils numériques qui nous permettent de comprendre les champs magnétiques de galaxies alors d'où viennent ces champs magnétiques de galaxies de toutes les particules chargées qui se baladent dans une galaxie notamment dans des étoiles dans des gaz interstellaires qui est ce qu'on appelle ionisé où vous avez des ions des protons des électrons des particules chargées qui se baladent librement dans la galaxie et bien tout ça ça crée un champ magnétique une espèce de dynamo galactique assez complexe et mal comprise à l'heure actuelle on pense même que ça a un rôle pas trop dégueu sur l'évolution des galaxies mais on arrive mal à le quantifier aujourd'hui mais je pourrais pas en dire beaucoup plus je pense alors du coup j'ai une autre question de Louis qui te demande grosso modo si je la reformule est-ce que tu as fait de l'astrophysique ou de la cosmologie durant ta thèse ? ah bah j'ai fait un peu des deux au final alors ok donc la cosmologie c'est une sous-branche de l'astrophysique qui a pour objet d'étude l'univers dans sa globalité donc l'idée c'est d'étudier l'univers l'évolution et le contenu de l'univers dans son ensemble alors évidemment quand on étudie l'univers dans son ensemble on fait forcément des simplifications on va pas demander la position de chaque être humain dans tout l'univers pour un astronome une vache c'est une boule exactement pour un astronome une vache elle n'existe pas c'est vraiment quand on fait des simulations cosmologiques donc on essaie de reproduire l'évolution du cosmos dans sa globalité on va avoir tendance à prendre des points de masse donc à remplir une espèce de boîte virtuelle de plein de petits points qui représentent qui représentent même pas des galaxies individuelles parfois qui représentent parfois des amas de galaxies tout entiers et dont toute la masse va être encapsulée dans ce point de masse et on va les faire interagir avec d'autres points de masse qui sont à l'autre bout de l'univers et on va voir quels sont les effets à grande échelle mais il faut savoir que si vous voulez vraiment comprendre l'évolution des galaxies il va pas falloir vous arrêter à la cosmologie prendre en compte les plus grandes échelles imaginables mais il va falloir aussi prendre en compte les très petites échelles les échelles des trous noirs qui sont à l'intérieur des galaxies des trous noirs stellaires des trous noirs supermassifs qui sont relativement à petite échelle par rapport à la taille d'une galaxie et donc si vous voulez comprendre l'évolution des galaxies il vous faut non seulement comprendre la cosmologie qui va agir sur les structures les plus larges de l'univers et ces structures les plus larges elles vont influer sur les galaxies individuelles mais il vous faut aussi vous compreniez les structures les plus petites donc les structures les plus petites les étoiles et les trous noirs et ça ça fait exploser les simulations et les ordinateurs et bah ouais si vous voulez comprendre toutes ces ordres de grandeur ça fait 23 ordres de grandeur entre un trou noir et la taille de l'univers observable ça vous fait 23 ordres de grandeur donc il faut que vous fassiez des simulations informatiques qui soient capables de prendre en compte 23 ordres de grandeur c'est impossible à l'heure actuelle on peut pas faire ça c'est comme les humains les humains pour les comprendre on a besoin de savoir comment ils interagissent entre eux et puis comment ils marchent en eux-mêmes exactement mais c'est un peu l'analogie qu'on peut faire c'est que si vous voulez comprendre l'évolution d'une galaxie si vous voulez comprendre l'évolution d'un humain très simple qui réfléchit pas énormément il vous faudrait que vous compreniez la dynamique de toutes les cellules qui composent son corps et de tout l'environnement qui l'entoure donc c'est un peu difficile il nous reste il nous reste une minute est-ce que Camille j'ai tout ce qu'il faut pour finir est-ce que tu as une dernière question j'ai une dernière question et la conclusion allez dis-moi pour tradition de prendre une question de conclusion cette fois-ci la personne l'a trouvée à 14h25 donc je la tiens tout à l'heure donc Emile qui te demande est-ce qu'il y a des logiciels ou des applications pour créer tes propres univers en mettant des lois physiques alors je sais qu'il y a des trucs de médiation scientifique qui s'appelle Make Your Own Galaxy mais c'est un peu c'est un peu de la triche il vous donne des simulations qui sont déjà faites et il vous montre juste les vidéos il y a comment il s'appelle alors Minute Physique qui a fait ça je crois à un moment qui a mis le code gratuitement sur internet il n'y a pas Universe Innocent Box ou un truc comme ça alors Universe Innocent Box c'est très sympa il s'appelle Universe Sound Box et effectivement c'est un petit jeu qui permet juste de simuler des étoiles des galaxies des planètes Universe Sound Box il y a même la version 2 qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur Steam on parle de Space Engine mais je crois que Space Engine c'est juste pour visiter un univers je ne crois pas que tu puisses tu ne peux pas le faire interagir avec Camille vous écrira ses noms Universe Sound Box dans le chat les gens les ont écrits ils sont bons les gens et puis du coup je te pose la question de conclusion que Poupoule a trouvé à 14h25 c'est quand même très bizarre de voir ces filaments de galaxies à très grande échelle et ensuite d'aller voir un neurologue merci Moine Neuronin de nous suivre ensuite d'aller voir un neurologue qui va nous montrer la structure du cerveau en filaments c'est quand même vachement bizarre ces petits neurones qui sont connectés entre eux et ces grosses galaxies qui sont connectés entre eux avec à peu près le même motif et oui c'est bizarre mais c'est juste une coïncidence au final alors oui c'est une coïncidence il se trouve qu'il y a un truc qui est vachement cool en physique ça s'appelle la morphogenèse l'idée c'est de savoir comment est-ce que les formes géométriques ou les formes de la nature émergent il y a des lois qui transcendent les échelles pour faire des formes à des échelles très très grandes et très très petites en ce qui concerne les réseaux de neurones et les galaxies je pense qu'il y a très très peu de lois qui sont en commun pour pouvoir générer les mêmes formes mais vous trouvez des trucs intéressants par exemple vous avez des lois fractales qui régissent à la fois les motifs sur les choux romanescaux et sur les nuages interstellaires c'est les mêmes lois fractales qui génèrent des formes un peu équivalentes donc ça c'est des lois physiques qui sont très très fondamentales mais après on peut voir des ressemblances un petit peu partout et c'est facile de faire alors surtout en pseudo-sciences il y a plein de pseudo-sciences qui sont à fond en mode regardez notre cerveau il fonctionne comme une galaxie donc on est des petits univers à nous tout seuls et il y a une espèce de matrioshka d'univers qui sont emboîtés les uns dans les autres en pratique j'y crois pas trop ok très bien et bien écoute on vient de thème on n'a pas vu passer ça fait déjà une heure effectivement moi non plus le chat se désolait il y a 5 minutes déjà qu'il reste quasiment plus de temps on a terminé pour aujourd'hui je voudrais te remercier énormément Sébastien d'être venu merci de ton enthousiasme merci de toutes les connaissances que tu as acceptées aujourd'hui mais que tu acceptes tous les jours de partager sur la toile je rappelle tu tiens une chaîne YouTube qui s'appelle le Sense of Wonder voilà et que tu es aussi sur Twitter sous le nom de Flash Cordon absolument voilà donc nouvel épisode cette semaine normalement promis voilà parfait on peut te retrouver très régulièrement et ce travail que tu fais de médiation entre la science pure et le grand public est vraiment quelque chose d'aussi fondamental que la recherche et en temps c'est gré merci merci à toi Sébastien merci à tous ceux qui étaient là dans le chat merci à ceux qui se sont abonnés aussi on les voit régulièrement voilà STC1P&D qui est ici qui vient de se connecter à l'instant merci à vous dans le chat d'être toujours aussi présent actif gentil bienveillant curieux ça c'est important merci à Simon et à Adrien et à Camille évidemment qui sont là donc toutes les personnes de l'équipe du Planétarium qui se mobilisent chaque fois pour venir animer le chat répondre à vos questions voilà je pense que j'ai tout dit vendredi ce vendredi s'il n'y a pas de problème technique normalement ça devrait aller nous retrouverons donc Sandrine Codis que tu connais aussi Sébastien et qui elle nous parlera juste d'un cran au dessus c'est à dire que là on restait au niveau des galaxies et puis on montera au niveau de la toile cosmique donc la structure à grande échelle de l'univers merci à tous donc d'avoir été là bonne continuation restez curieux et à très bientôt et pour les questions qui n'ont pas été posées gardez-les bien au chaud parce que de toute façon nous aurons d'autres intervenants merci aux 120 personnes et quelques qui étaient là et à bientôt allez au revoir à tous merci 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 à tous